Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple et aujourd'hui nous allons résumer la dernière keynote d'Apple qui a eu lieu cette semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Lundi dernier, Tim Cook était aux commandes de la dernière keynote de la marque, une présentation sur le thème du service. Oui, car la semaine dernière, Apple a annoncé des sorties de nouveaux appareils tels que l'iPad et les AirPods. Apple a décidé de ne pas présenter du coup de hardware durant cette conférence, mais des nouveaux services pour faire profiter les 1,4 milliard d'appareils sous iOS dans le monde. Premièrement, l'arrivée d'Apple News Plus avec ses 300 magazines en libre consultation. Une nouveauté d'abord réservée aux Etats-Unis et au Canada pour 9 dollars par mois, partageable avec toute la famille, à peu près sous le même système d'Apple Music, mais bien sûr en moins cher. L'application est très épurée, propose un affichage dynamique comme des couvertures avec effet live photo. Ensuite, la firme propose une grosse mise à jour au niveau d'Apple Pay qui est Apple Card. Votre iPhone embarquera une vraie carte de crédit utilisable partout dans le monde à moindre frais et propose également un système de cashback. Une véritable banque voit donc le jour chez Apple. Car en collaboration avec Goldman Sachs et MasterCard, désolé, j'arrive jamais à renoncer le nom de cette marque Goldman machin là, Apple vous propose une carte de crédit physique. Un service qui est malheureusement réservé aujourd'hui qu'à nos amis américains. Mais je pense que ça devrait arriver d'ici quelques années dans les autres pays tels que la France, l'Angleterre et l'Australie, le Canada, etc. Mais Apple n'a pas oublié ses amis joueurs. Et oui, car lors de cette présentation, Apple a présenté son nouveau service Apple Arcade. Un service de jeux vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, proposant sous forme d'abonnement l'accès à plus de 300 jeux compatibles avec l'iPhone, l'iPad et les MacBooks, étonnamment. Disponible à l'automne prochain dans plus de 150 pays, dont la France. Et le prix pour le moment n'est pas connu à ce que je sache. Je pense que ça sera un peu comme Apple News autour des 10 dollars par mois, quelque chose comme ça. Enfin, à la fin de cette présentation, Tim Cook a présenté de nouveaux Apple TV et Apple TV+. Le premier est une application regroupant plusieurs services de SVOD, donc de vidéos à la demande. et de télé en streaming. Le second est le nouveau concurrent de Netflix, on peut l'appeler comme ça, disponible dans plus de 100 pays dès l'automne, dont la France. Apple TV+, proposera des séries et des films originaux en collaboration avec des grands noms d'Hollywood, comme on a pu le remarquer sur la scène, comme Steven Spielberg, Knight Shellman et Gigi Adams, ou Nicole Aniston, ou encore plein d'autres stars qu'on a pu voir durant cette conférence. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous ai bien résumé cette conférence d'Apple. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça prend 3 secondes en plus de celle-ci. Et si tes potes n'ont pas vu la conférence, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça pourra leur faire un très bon résumé. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos, et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501